Coucou mes choubidous, un petit retour de course que je vais mettre ce soir vite fait comme ça, sans montage, sans rien. Je vais vous le faire à l'arrache, voilà, je viens de... et je suis allée hier, je suis allée encore aujourd'hui. Ben, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Je ne suis pas maquillée parce que j'ai un petit problème d'allergie avec les yeux. Donc pour le moment, dès l'instant où je mets un make-up, ça ne va pas. Je pense que c'est un produit que j'ai mis, je ne sais pas lequel, un crayon noir que je n'ai pas supporté et depuis je ne peux plus pour l'instant me maquiller. Je le remarquerez, ça c'est sûr. Donc j'ai trouvé ceci, alors moulinée de 10 légumes. J'étais à Carrefour, Marquette, je passe ma vie là-bas. Alors il faut savoir que, en fait, quand on regarde bien les aliments qu'il y a dedans, alors on croit qu'il y a énormément de choses. Alors ils disent qu'il y a soupe moulinée de légumes 55%. Donc ça le fait, parce que quand il y a 1%, 2%, 4%, avant, Liebig marquait, maintenant il ne marque plus. Donc on ne sait pas, mais on sait qu'il y a très peu de sel, on sait qu'il y a de la matière grasse un petit peu, fibres alimentaires, protéines. En fait, il y a de l'eau, pommes de terre, carottes, oignons, céleri rave, choux fleurs, poireaux, jus de tomate à base de concentré, panais, courgettes, sel, huile de colza, beurre de cuisine, cerfeuil, arôme naturel, contient du lait, peut contenir des traces de blé, gluten et oeuf. C'est 100% naturel, voilà. Donc je vais les goûter, celui-là, je ne le connais pas. Je n'aime que le moulinée, comme vous savez très bien. J'ai acheté ceci, mon Dieu. Voilà, c'est parce qu'il y a Alain qui vient. Donc j'ai pris ceci, risotto aux crevettes, parce que quand il va arriver le soir, je ne sais pas quelle heure il va arriver, ou l'après-midi, ce n'est pas grave, ça peut dépanner. Et franchement, ce n'est pas mauvais du tout, c'est du Delpierre, 29 janvier 2020, risotto aux crevettes, c'est tout simplement très bon. Et ça m'évitera de faire un petit peu de cuisine, parce que je vais en refaire beaucoup, mais ça m'évitera, parce que j'ai beaucoup de ménage à faire, donc je vais avoir beaucoup d'occupation. Et du coup, c'est très très bon, et je sais qu'il aime bien, et que moi aussi... Ah non ! Ben non ! Il n'aime pas les crevettes, quelle idiote ! Bon, ben je vais me le manger, tant pis. Oh merde, j'ai complètement zappé qu'il n'aimait pas les crevettes. Ah ben c'est pas grave, de toute façon, j'ai plein de trucs, il faut que je fasse des courses, alors, donc il n'y a pas de soucis. Ça, je me suis prise à midi, parce que là, je rentre du travail, il est quelle heure ? Il doit être 14h, 13h ? Je regarde, 13h35. C'est nouveau. Il y a même une dame qui me dit, oh mais vous avez eu ça, ben je dis à Carrefour. Nouille sautée aux crevettes, je pense que ça ne doit pas être mauvais du tout. Préparation dans une poêle, parce que pour l'instant, je n'utilise pas le micro-ondes. J'ai demandé à mon ex-mari de venir m'aider pour chercher le micro-ondes, je pense qu'il va le faire. Voilà, ça peut être un ami, plutôt qu'un ennemi que ça a été pendant des années, je préfère que ce soit un ami. 2020, c'est comme ça. Mais à coup, le pain. Ceci, alors c'est du plat de pois chiches et au riz. Alors ça, j'ai pris ça aussi pour Alain. Alors en fait, la dame aime le côté 3,80. Je lui dis, attendez, je veux bien te payer 3,80, mais ce n'est pas le prix. Alors elle me dit, oui, mais c'est affiché comme ça. Je lui dis, d'accord, non, ce n'est pas affiché comme ça. Je vais aller faire la photo, je vais vous montrer. Vous allez voir que c'est marqué 2,25. Elle me dit, oui, mais ce n'est peut-être pas ça. Je lui dis, moi, je m'en fiche. Vous avez mis devant, vous n'avez qu'à ranger dans les rayons. Je lui dis, moi, je ne veux rien savoir. Alors elle m'a dit, pas de problème et tout. C'est super gentil. Voilà, donc je l'ai eu à 2,25. J'ai pris ceci pour la semaine prochaine parce que j'ai des invités. Donc 2,80, c'est une pure tuerie orange, pêche de vignes, 100% de fruits pressés. Je vous le recommande à 10 000%. C'est très, très bon. Il y a plusieurs parfums. Il y a kiwi, pommes, raisins. Il y a d'autres parfums. Ça, j'ai pris ça. Alors c'est du Tanoshi Mix Sésame. Ce sont des graines de sésame. Normalement, c'est pour mettre dans les sushis, mais on peut mettre comme on veut. Donc je me demande si je ne vais pas mettre dans du poisson. C'est très, très bon les graines de sésame. J'ai pris ceci parce que je sais qu'il aime beaucoup. Moi, je ne mange pas du tout de thon. Je déteste le thon. À part le thon frais en tartare. Alors ça, mais le thon frais. Ou alors le thon rosé, mais le vrai thon, quoi. Pas comme ça et pas à l'huile, pas en boîte. Le thon frais. Alors ça, je l'ai payé 1,45€, je crois. Ça, je sais qu'il aime bien. Il mélange avec plein de trucs. Moi, je ne suis pas très comme ça. Je vais vous le voir. Vous vous rappelez ma FAQ ? Quand je vous ai dit, vous allez halluciner. Mon Dieu. Mais je ne sais même pas si vous allez pouvoir le voir. Je vais le faire tomber. En plus, la cerise, elle est tombée. Regardez. Là, vous envoyez juste un bout. Après, c'est du chocolat. Oh mon Dieu. Allez, je vous montre. Non, je vais le faire tomber. Attendez, je vous montre. Je vous montre. Il y a la cerise. Miam. Voilà. Allez, hop. Rangé. La gourmande que je suis, c'est moi. Ah, c'est du cacao. C'est bon, le cacao. C'est meilleur que le chocolat. Alors, j'ai pris une picelle. Parce que je vais manger des crevettes. J'adore les crevettes. Avec la mayonnaise. Les voilà. Par contre, j'ai vu un truc. Je ne savais pas. J'ai trouvé super joli. Franchement, j'en ai eu pour que 2,84. Ce n'est pas cher. Mais sincèrement. Attendez, il y a la crème. Contient du sulfite. Je ne sais pas ce que c'est que le sulfite. Alors, je vais les manger. Je regarderai dans une semaine ce que c'est que les sulfites. Parce que je n'aurais pas les gaspillé. Ah, j'ai pris ceci. 1,52 €. Coréan ramen. Un midi ou un soir. Instant nutel. Voilà. Je vais me prendre ça. Je ne sais pas si Alain aimera. J'en prendrai d'autres. J'ai pris mes 100 pipernelles tomates. J'ai pris mes 100 pipernelles tomates. Oui, c'est casse-pieds. Parce que quand vous voulez manger un truc... Regardez. Pas besoin de les laver, celles-là. Oh, mon Dieu. J'en mange... Quantité phénoménale. 1,25 €. Il y avait des clémentines pas chères du tout. J'en ai eu pour 1,25 €. C'était 1,49 € le kilo. Elles sont super belles. Je me souviens que ça pour grignoter un soir. En attendant Alain. 1,29 €. Ça, c'est pour un soir. Peut-être ce soir. Oui, peut-être ce soir. Soupe-repas. J'adore. Mais franchement, ça coûte 2,35 €. Mais sincèrement, c'est super bon. Riche en légumes. Protéines avec des morceaux gourmands. Un conseil. Parce que j'ai écouté des émissions, justement, qui parlaient des soupes et tout ça. J'ai vu un reportage aussi sur Internet. Écoutez-moi bien. Je pense sincèrement que pour ne pas se faire avoir dans les soupes, comme ça, en briques, n'achetez pas du velouté. Parce que le velouté, ils doivent le mouliner. Le moulinet, c'est... On est obligé d'avoir du légume ou de la pomme de terre. On est obligé d'avoir de la consistance. Mais le velouté, non. Donc, le velouté, on peut très bien avoir du lait, de la crème fraîche. Enfin, bref. Voilà. Et en fait, il disait que sur le poireau, pomme de terre particulièrement, eh bien, c'était un petit peu nocif. Il n'y avait pas du tout de poireau ni de pomme de terre. Là, il y a 55% de légumes quand même. Rien de tout le monde le fait à la maison. Il me manque. J'ai payé 1,29€. Alors ça, je mange ça le soir. Je n'ai pas de problème de transit. de transit, je vais le dire. Et ceci, parce que je voulais le prendre pour manger vite fait. Et du coup, je ne l'ai pas mangé vite fait. Et toujours mes petites dents que vous connaissez. Et franchement, ils m'ont super bien servi. Voilà. Et voilà. Franchement, je vais les mettre. Il fait très, très froid. et une petite lettre. J'ai une lettre. Non, je ne sais ce que c'est. C'est ma gynéco qui est partie en vacances. J'espère qu'elle m'a mis un petit mot. Et Eucotomographie. Suiviane. Suiviane. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Voilà. Suivianuelle. Voilà. Donc, voilà. Ça, c'est ma petite ordonnance. Vous en foutez complètement. De la mammo. Sur ce, je vous fais des milliards de bisous. Je vous dis à très bientôt. Bientôt, on va faire des des lives avec Alain. Je vous embrasse très fort. Oui, je ne suis pas maquillée comme je vous ai dit. C'est un petit peu compliqué. Je vais aller ranger mes courses. En ce moment, je passe ma vie à faire des courses. C'est n'importe quoi. Et surtout, il ne faut pas oublier le mercredi et le vendredi le pack anti-gaspi sur le site La Belle Vie qui est vraiment super, super, super. Et puis, bientôt, je vais faire une vidéo. Je vais vous parler de V2Srim en rap et en même temps, je vais vous parler d'une autre chaîne, d'un autre truc de rap qui est très, très bien aussi. Voilà. Je vous parlerai de ces deux choses-là. Et V2Srim, c'est quelqu'un de très, très bien. V2SRYM. Il fait du rap, mais du rap intelligent. Il ne fait pas du rap comme j'aime aussi Booba, machin et tout. J'adore Booba aussi. Mais il fait un rap différent qui peut être amené à tout le monde. Donc ça, je vous en parlerai la prochaine fois. Il faut que je la prépare, la vidéo. Je n'ai pas le temps du tout pour le moment. Comme je retravaille et tout, c'est un petit peu plus complexe. Je vous embrasse, je vous dis « I love you » et je les me dis « Te quiero, te amo. » On dirait que je suis maquillée, mais je n'ai rien. Bye. Même pas de crème, même pas de fond de tas. Ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada